On sent encore de l'euphorie dans votre voix, est-ce qu'il n'y a pas une petite pointe d'inquiétude aussi, vu l'immensité de la tâche qui vous attend pour les 7 années à venir ? Oui, c'est un gros défi, c'est sûr, et en même temps, moi je suis un homme des défis, j'aime ça. Il y a encore quelques mois, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens m'expliquaient qu'on n'avait aucune chance, qu'on n'allait pas gagner, parce qu'en face il y avait des Américains, parce qu'il y avait ceci, il y avait cela, qu'en France c'était trop compliqué de fédérer les politiques, qu'on n'y arriverait pas. Et on l'a fait, donc aujourd'hui, ce qui m'explique que ça va être très compliqué, qu'on ne va pas tenir les budgets, moi je ne vois pas pourquoi, j'ai envie d'y croire, je veux qu'on soit optimiste, je veux qu'on soit ambitieux, je pense qu'on a tout pour réussir des Jeux incroyables, et voilà, travaillons ensemble, soyons malins, soyons intelligents, montrons le meilleur visage de la France, donnons-nous les moyens de réussir ce pari fou, d'organiser des Jeux olympiques et paralympiques, 100 ans après les derniers, voilà.